Malgré son nom amusant, la Tiger Cat est une machine qui a révolutionné le domaine de l'exploitation forestière. Cette machine a probablement sauvé plus de vies que n'importe quoi d'autre, simplement parce qu'elle peut abattre de très grands arbres. Plus besoin de prendre les tronçonneuses. C'est rare qu'on doive le faire. Ouais. Symmetrio, tu peux la couper et ouvrir le capot pour qu'on montre le moteur à Aaron ? La sécurité avant tout. Donc, le moteur est situé juste là. C'est un 6 cylindres en ligne ? C'est ça. On a combien en cylindrée ? 6,7 litres. Quand on la voit, on se dit qu'elle doit au moins développer 1000 chevaux. Avec une bonne mécanique et un bon système hydraulique, on peut faire des choses incroyables. Et ici, on a le système de distributeur hydraulique. Ce qu'il y a de bien, qui n'était pas sur les anciennes machines, c'est que tout est compartimenté. On peut remplacer chaque section séparément. C'est ça. Aaron, si t'es prêt, Symmetrio va te mettre aux commandes de cette machine. D'accord. On va voir si t'arrives à la manœuvrer. La vache. Voilà, c'est parti. Quand je disais que les marais étaient un environnement rude, voilà de quoi je voulais parler. Ça va se compliquer quand tu vas passer sur les souches. Mais après avoir parcouru 800 mètres non sans mal, on atteint enfin les arbres. Il faut que t'actionnes ça. D'accord. Et ensuite, j'appuie sur marche. Et ensuite, comment je fais pour un... Faut que t'avances vers l'arbre et que tu mettes le doigt sur ce bouton. Dès que tu toucheras l'arbre, faudra que tu pousses dessus pour le saisir. Par pousser, tu veux dire comme ça ? Oui. D'accord. C'est bien. Super, t'en as ? Maintenant, pivote et jette-le derrière. À vos yeux, ce n'est qu'un arbre. Mais pour Bobby, c'est de l'argent. Et au-delà de ça, c'est aussi tout ce qu'il va devenir, comme du papier toilette ou des corbeilles pour récolter le maïs. Les autres arbres que Bobby récolte seront transformés. En panneaux de bois, en parquets et, croyez-le ou non, en couches jetables pour démarcher en Chine et en Inde. Comme je commence à prendre le coup de main, je vais vous expliquer comment ça marche. Tous les équipements de cette abatteuse empileuse sont alimentés par un moteur diesel de 282 chevaux. Y compris la lame de scie d'un mètre cinquante de diamètre. Tu t'en sors bien ! Le moteur alimente un moteur à piston hydraulique à prise directe. Dans ce moteur, du liquide hydraulique pressurisé est injecté dans une turbine. Le liquide actionne la turbine, qui fait tourner la lame de scie à 1150 tours par minute. Ça donne assez de puissance pour couper des arbres de plus de 60 cm de diamètre. La lame rentre comme dans du beurre. Enfin, ça, c'est uniquement si la personne qui manœuvre la scie sait s'y prendre. C'est pas aller au bout ? Non. D'accord. Pousse-le avec la machine pour éviter qu'il te tombe dessus. Ces arbres sont tous sur des terrains privés. Et tout le terrain sera replanté. Entre 1990 et 2010, 10 millions d'hectares d'arbres ont été abattus aux États-Unis. Durant cette même période, on a replanté plus de 19 millions d'hectares. C'était comment ? La vache ! Faut du temps pour prendre le coup de main. T'es prêt pour la prochaine étape ? Carrément. Super. Tu fais quoi ? Le tuyau était coupé. Justin, je te présente Aaron. Enchanté Aaron. Pareillement. Faut que tu lui montres comment on manipule la pince. D'accord. Je te rassure, c'est pas compliqué. On dirait pourtant. Cette machine s'appelle la pince. Et si vous avez une impression de déjà-vu, c'est normal. C'est la même machine que celle de tout à l'heure ? Oui, c'est la même. La seule différence, c'est le bras qui est beaucoup plus long. Il a plus de détente. Ouais. Montrez-moi ce qu'elle fait. Une fois que Simitrio a dégagé la route, on intervient, on ramasse tout le bois et je fais des tas pour que le tracteur bogie décharge la débusqueuse. Vous avez bien entendu. Il a dit tracteur bogie et débusqueuse. Vous verrez à quoi ça ressemble tout à l'heure. Mais pour vous éclairer, ces deux machines transportent le bois depuis le fond du site jusqu'aux chargeuses. On commence au fond et on revient par ici. Et on n'y revient pas. Après, vous fermez le site ? Ouais. Si on fait une erreur, et qu'on pense que la limite est là et qu'on ramasse le bois, c'est fini. On ne peut plus y retourner. Parce qu'il n'y a plus de bois par terre. Exact. Sur ce site en particulier, on a déjà couvert pas mal de terrain. Ouais. Dans certains endroits, avec les gros pneus de tracteur bogie, si on s'écarte du sentier de rondin, on s'enfonce dans le sol. Je sais, je devrais consulter pour savoir pourquoi je m'affluche ça. Carrément. On aime les défis. Ouais, je comprends.